Esaïe chapitre 19 oracle sur l'Egypte voici l'éternel est monté sur une nuée rapide il vient en Egypte c'est vrai seigneur on voit aussi dans ta parole qui est écrit que ta parole elle court avec vitesse et lorsque l'éternel monte sur une nuée rapide il vient il arrive seigneur que de crainte à avoir lorsqu'on n'a pas fait alliance avec toi que ton nom soit béni seigneur et les idoles de l'Egypte tremblent devant lui et le coeur des égyptiens tombe en défaillance j'armerai l'égyptien contre l'égyptien et l'on se battra frère contre frère ami contre ami ville contre ville royaume contre royaume c'est vrai seigneur il ya beaucoup de délivrances qui viennent de toi d'innombrables même mais lorsqu'on est pris entre tes mains seigneur mon dieu comme ton adversaire seigneur qui ne délivrera de ta main alors permets nous par ta grâce toujours seigneur par nos oeuvres nos paroles et même nos pensées être amis de dieu et non ennemis de dieu amen l'esprit de l'égypte disparaîtra du milieu d'elle et je n'en tirerai son conseil on consultera les idoles et les enchanteurs ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir et je livrerai l'égypte entre les mains d'un maître sévère un roi cruel dominera sur eux dit le seigneur l'éternel des armées les eaux de la mer tariront le fleuve deviendra sec et aride les rivières seront infectes les canaux de l'égypte seront bas et desséchés les jongles et les roseaux se flétriront ce ne sera que nudité le long du fleuve à l'embouchure du fleuve tout ce qui aura été semé près du fleuve se desséchera se réduira en poussière et périra les pêcheurs gémiront tous ceux qui jettent l'âme sont dans le fleuve se lamenteront et ceux qui étendent des filets sur les eaux seront désolé ceux qui travaillent le lin peigné et qui tissent des étoffes blanches seront confus les soutiens du pays seront dans l'abattement tous les mercenaires auront l'âme attristée les princes de tsoannes ne sont que des insensés les sages conseillers de pharaon forme un conseil stupide comment osez vous dire à pharaon je suis fils des sages fils des anciens rois où sont ils donc des sages ils te fassent des révélations qu'on apprenne ce que l'éternel des armées a résolu contre l'égypte les princes de tsoannes sont fous les princes de neuf sont dans l'illusion les chefs des tribus égare l'égypte l'éternel a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige pour qu'il fasse chanceler les égyptiens dans tous leurs actes comme un homme ivre chancelle en vomissant c'est vrai qu'on voit aussi dans ta parole seigneur qui est écrit que celui qui se sanctifie se sanctifie encore mais que celui qui se souille se souille encore davantage et tu envoies l'égarement dans celui qui vit dans le péché seigneur mon dieu à moins que ta grâce sur abonde seigneur mon dieu c'est pourquoi seigneur garde nous seigneur dans cette sanctification perpétuelle par ta grâce seigneur amen et l'égypte sera hors d'état de faire ce que font la tête et la queue la branche de palmiers le roseau en ce jour l'égypte sera comme des femmes elle tremblera et aura peur en voyant s'agiter la main de l'éternel les armées quand il la lèvera contre elle et le pays de judas sera pour l'égypte un objet d'effroi dégon lui en parlera elle sera dans l'épouvante à cause de la résolution prise contre elle par l'éternel des armées en ce temps là il y aura cinq villes au pays d'égypte qui parleront la langue de canard et qui jurera par l'éternel des armées l'une d'elles sera appelée ville de la délivrance en ce même temps il y aura un hôtel à l'éternel au milieu du pays d'égypte et sur la frontière un monument à l'éternel ce sera pour l'éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'égypte ils crieront à l'éternel à cause des oppresseurs il enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer c'est vrai que tous ceux qui crient à toi seigneur mon dieu toi qui est le dieu vivant et bien par ta grâce à seigneur mon dieu tu démontres que tu es vivant seigneur et tu agis et l'éternel sera connu des égyptiens et les égyptiens connaîtront l'éternel en ce jour là amen ils feront des sacrifices et des offrandes ils feront des voeux à l'éternel et les accompliront ainsi l'éternel frappera les égyptiens il les frappera mais il les guérira et ils se convertiront à l'éternel qui les exaucera et les guérira ça nous fait penser seigneur lorsque nous étions dans le monde on ne te connaissait pas seigneur que tu as permis seigneur pour certains d'entre nous la détresse seigneur afin que l'on crie à toi et qu'ensuite tu nous guérisse seulement physiquement mais spirituellement en nous donnant la vie éternelle en jésus christ amen en ce même temps il y aura une route d'égypte en assyrie les assyriens iront en égypte et des égyptiens en assyrie les égyptiens avec les assyriens serviront l'éternel amen en ce même temps israël sera lui troisième uni à l'égypte et à la syrie et ces pays seront l'objet d'une bénédiction l'éternel les armées les bénira en disant béni soit l'égypte mon peuple et la syrie oeuvre de mes mains et israël mon héritage il est écrit seigneur que tout ce qui vit seigneur et toutes les nations te louent seigneur c'est vrai seigneur mon dieu tu souhaites que tous les hommes soient sauvés qui parviennent à la repentance seigneur mon dieu alors que ta volonté soit faite seigneur dans le ciel et sur la terre amen gloire à dieu